Le projet de Bavailouen Maroc C'est un projet qui a été pensé et conçu en fonction de sa géolocalisation, c'est-à-dire en palmerie du drap. Le projet, c'était que cet environnement de la palmerie soit plus joli encore après l'implantation de Bavailouen qu'avant. Pour ça, on a beaucoup replanté, on a utilisé des créations bioclimatiques avec les matériaux traditionnels qu'on trouve dans la vallée du drap, la terre, la paille, le pisé, les bois de palmiers, etc. Et le tout réalisé avec les artisans locaux. En même temps, c'est faire perdurer un art ancestral qui se perd au fur et à mesure. Et c'était aussi faire très attention dès le départ aux énergies renouvelables, que ce soit pour l'eau ou pour l'électricité, etc. On a mis en place une station de traitement des eaux usées dès le début. Je pense que c'est la première chose à protection de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de vie. Utiliser les panneaux solaires pour l'eau chaude. Et puis mettre en valeur ce patrimoine agricole également des palmeries, qui est une culture ancestrale irriguée par les saguia, par exemple. Le tourisme durable sur lequel on est engagé est une retombée pour la région également. C'est-à-dire qu'on travaille essentiellement, et depuis la construction, avec les gens du village. On a travaillé avec une équipe de 15 mallames spécialistes dans la construction des casbahs. Donc en même temps, c'est une mise en valeur de la culture berbère et de la vallée du Dras, de la culture oasienne. Ce qui a attiré le jury pour nous récompenser par le trophée du tourisme maroc durable en 2012, c'est notre engagement exemplaire dans la voie du tourisme durable. Et surtout l'environnement où on se trouve, regardez autour de vous. Le trophée tourisme maroc responsable nous a apporté une grande visibilité au niveau international, de par les médias. Nos projets à venir, ce serait la mise en place d'associations pour diversifier justement ce qu'on fait déjà. Et puis la commercialisation de tous nos produits dérivés de la ferme, à savoir le miel, le hainé, les dates, confitures, avec le logo Babelweb. Le trophée maroc du tourisme durable couronne votre engagement. Faites comme nous, participez. Nous sommes signataires de la charte maroc tourisme durable. Et vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada